Salut à tous les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Total War Warhammer 3 et on se retrouve comme d'hab avec Tzish et on avait repris mais on se faisait attaquer encore comme d'habitude comme la partie solo à droite et à gauche. Cette fois j'ai un peu mieux géré les choses mais voilà, on peut voir d'un côté et j'ai une quête qui a été émise et je pourrais avoir mon bâton du lendemain qui va me permettre de recruter un héros, qui va me permettre d'avoir augmenté ma corruption, enlever mes risques et d'optimiser une zone repli. Toutes les factions de Slanish ont accès à démonstration et d'un pied plus puissant. Donc là, vous voyez voir les unités qu'il avait dans son armée. Ok donc il a énormément de caméléons, mais il n'a pas beaucoup d'unités spéciales donc c'est pas totalement unité. Ben lui, c'est le lézard du DLC ça. Ouais. Oh non 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 non, il est pas si puissant que ça. J'aurai eu quelques soldats de plus, ils ne m'aurait jamais attaqué. Mais malheureusement je n'avais pas de quoi me faire autant de soldats. C'est la vie. Lorsque ce qu'on va faire c'est que toi tu vas y aller, est ce qu'il y a un mec qui m'attend ici ? On peut y aller, ah oui il me dirait qu'il va y aller. Ce qu'on va faire c'est qu'on va aller là. On va se mettre en place. On va se mettre en place. Ah succès. Ah enfin j'ai des bons petits trucs. Donc toi on va te donner un sort en plus et ça. Donc on va pas améliorer la cité parce qu'on sait très bien qu'il va venir nous récupérer dans le cul. Donc là notre but c'est de détruire justement l'excès d'euphorie et après on reviendra justement vers le côté gauche. C'est le mieux qu'on puisse faire parce qu'en fait quoi qu'on fasse en fait il va être instoppable. Donc autant attendre qu'il s'épuise petit à petit et que notre armée pexe au moins un petit peu. Donc là on va attaquer justement Slanish jusqu'à récupérer toutes ses terres. Et dès qu'on a toutes ses terres on revient sur le côté gauche et on viendra récupérer nos terres contre le lézard. Ce sera la meilleure chose à faire pour nous. Parce que du côté droit on a que trois territoires. Il va peut-être nous récupérer deux ou trois territoires. S'il nous attaque pas de ce tour là ça nous fait gagner un tour de plus et ce serait parfait. Au moins s'il nous fait gagner un ou deux tours. Mais là on n'est toujours pas passé sur lui donc je pense pas qu'il va nous faire gagner des tours. D'ailleurs les amis n'oubliez pas de liker, abonnez-vous et laisser un petit commentaire. Je le dis jamais assez mais ça fait toujours plaisir. Donc là on va voir justement est-ce que du coup ils vont nous attaquer ou pas ? Excès d'euphorie bah elle elle est totalement subjiguée. Elle a pas d'armée. Je suis totalement gagnant contre elle. Et Omniscient lui ça doit être un... C'est une autre faction comme moi mais je pense que c'est... Ouais. Au nord ça doit être une even que je dois avoir vis-à-vis d'elle. C'est mon voisin. Bah c'est justement elle que je te disais. En fait c'est la zone que je vois. En fait je sais pas pourquoi mais j'ai la visibilité sur cette zone-ci. Je suis en alliance défensive. Ah bah voilà c'est pour ça. Et les comms par l'art, les hommes bêtes passent à côté. Ah ils se sont mis encore moins cachés. Bon c'est pas trop dérangeant. Et euh... Oh convoqué devant de Siche. Oh. J'ai un héros. C'est comme ça. Ah ils sont modifiés. Ils commencent à rentrer et sortir de l'existence une seconde. Ils sont là. La seconde après ils ne sont pas à la pluie. Ils les rapprochent et ainsi. Ok. C'est lui. Ok donc lui il a eu un gain 10. Ok. Toi tu vas rejoindre ça. Et toi tu vas arrêter de bouger comme ça. Et attaque le sac s'il te plait. Victoire décisif et je perds des unités mais à quel moment. On va les encercler au pire. On est là pour perdre du temps. Au pire. On est là pour perdre du temps. Au pire. Ici on ignore. Est-ce que je me pose comme question ou non ? Qui peut être intéressant. Est-ce que je prépare ? Attendez. On va juste revoir le truc. Ah ok c'est une bataille comme ça. On va faire la bataille. On va faire la bataille et on se retrouve dans la bataille les amis. Donc nous voilà les amis. Nous voilà nous voilà. Mes amis ils sont en train de charger comme d'habitude. Donc nous ce qu'on est en train de faire c'est déjà un peu observer les lieux. C'est nous qui attaquons mais on peut toujours chercher à les emmerder. Après c'est des elfes noirs donc tant mieux qu'on les attaque maintenant. Parce que si on l'a laissé se développer trop. Je préfère attaquer un elfes noirs qui se développe trop qu'un lézard. Parce que les lézards sont plus faciles à tuer que des elfes noirs. Ok. Bah il y a les renforts. Il y a quoi comme renforts ? Ils sont belles les unités de renforts. C'est une bresse de l'armée. Alors tu as une D. Non c'est pas un cavalier. Si je crois que c'est un cavalier. Et quatre infanteries. Cinq infanteries. Tu dois avoir deux épées bouclier. Une espèce de berserk. Et deux autres je ne sais pas encore. Ok donc moi je pense que le mieux. J'ai une nuée parce qu'elle ne me rushera pas en fait. Je pense qu'elle ne m'attaquera pas. Donc ce qu'on va faire. C'est qu'on va tout bouver sur les renforts. Ils arrivent dans sept secondes. J'allais dire ouais. Mais du coup je suis con. Parce qu'ils n'arrivent pas maintenant. Mais ça je pense que c'est des yeux. Tu l'as mis ta... Attaque éclair ? Euh non. Tu l'as pas amélioré ? Si si je l'ai mais je l'ai pas mise mais... Ah non mais tu l'as pas amélioré à fond ? Si si si. Et dans tous les cas je pense que c'est parce que j'attaquais euh... Non non mais je pensais qu'avec l'attaque éclair ça a éloigné. Ça a augmenté le temps de l'apparition donc pas du tout. Cavalerie. Je vais te laisser gérer les cavaleries et les trucs volants. Les trucs volants fais gaffe parce que c'est pas si fort que ça finalement. Et la plupart ont déjà perdu leur unité. Ok ? Euh ouais... Ah c'est ça là d'accord. Et je te donne la cavalerie qui est là. J'essaye de faire des trucs... Elle est très forte la cavalerie. En plus elle a un bonus de vitesse. Donc on hésite sur tout ça. Ah oui bah j'ai tapé de ta... Sur notre mode. T'es prêt ? Euh ouais. Attends. Du coup toi je vais t'envoyer directement mon corvo là-bas. Euh... Mon sorcier je vais l'envoyer là. Avec les deux sorciers là. Et route 6... Vous allez vous déployer. Et vous... Vous allez vous déployer ici en attendant. Allez go. T'as vu la photo des... 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 Des quoi ? Les... Les... Les rays bleus. T'as vu leur photo ou t'as vu leur tête ? Ouais j'ai pas trop vu leur tête encore. Oh... T'as... T'as rigolé. Ah... Ils sont plutôt classe en vrai ça va. Allez... Du coup... Vous tous... Focusez ça. Toi... Toi tu vas me focus ça directement. Ah non merde. J'ai encore fait la même erreur que la dernière fois. J'ai encore fait la même erreur que la dernière fois. Dégage de la tort. Dégage de la tort. Dégage de la... Ça c'est fait. Donc toi... Je l'ai fait et demi et il y a plus de... Plus de la moitié de... Ça. Toi ce que tu veux me faire. Bonus pour toi. Tape les vas-y. Chape ennemi. Chape ennemi. Il a une toutes les unités du chef ennemi. Parce que je suis en train. Parce que là, si dans quelques instants, s'ils sont dessus, ils vont se prendre des dégâts. Tu verras qu'ils vont descendre. Il va des fraîches trouvées là tu vois. Ouais mais sinon ce sera trop tard sinon si je rentre autant. C'est le défaut de mes unités c'est qu'ils font aussi mal à mes unités. Donc toi tu vas aller focus l'autre chef. C'est bon t'as plus besoin de focus celui-là. Et toi juste tu vas me remettre une boule de feu sur lui. Vas-y envoie ta boule de feu. Allez go. Et rate le pas. Allez rate le pas, rate le pas, rate le pas. Ah bah non t'attaques même pas le mec, c'est pas grave. J'ai mal ciblé on dirait. Donc toi focus lui. Et toi tu vas aller derrière. Et toi tu vas me focus elle. Ah bah le chef ennemi est mort. Et bon. Vous tous vous allez me focus ça là-haut. Donc du coup vu qu'il parte. Et vous, vous allez me attaquer ça. Voilà. Vous allez foncer. Il faut m'attaquer ça. Et toi tu vas m'attaquer. Allez. On va mettre le jeu en normal. On va mettre le jeu en normal. Et là ça va. Et là ça va. Et là ça va. Et là ça va. C'est parti. On va mettre à l'air. Et là ils se trouvent. c'est arrêtez de tirer parce qu'il a envoyé la cavalerie c'est vrai sur ailleurs je me dis que je fais des vagues attend là je vais les focus le mieux quand t'as fini tes attaques attend ils vont mourir attend plus d'attaquer quand tu vois la pluie de flèches je te dis tellement c'est beau maintenant attaquer ça on a bientôt gagné et je sais pas si on a perdu l'humilité du coup alors la chef elle va mourir toi tu vas m'envoyer non tu vas me donner des dégâts à mon chef on va peut-être éviter de non j'ai vu que mes trucs commençaient à tirer là où il y avait la cavalerie je me suis dit bon on va peut-être éviter moi j'ai perdu des unités de merde mais ça c'est mais je voulais juste pas perdre tu vois euh non non les révolantes là ouais c'était surtout je pensais que ça tirait mais ça tire pas ça c'est dommage non mais ça fait pas mal de dégâts en vrai quand tu vois à peu près ce qu'ils ont fait mais bon c'est pas ouf quoi je pense que c'est pas ça équivaut pas à la cavalerie que t'as joué ouais et le dragon a deux têtes alors ? a trois têtes ? ah oui il est très bien lui très très bien allez les amis je vous reprends dès que tout est chargé comme d'habitude alors les amis du coup victoire décisif on a perdu les unités d'horreur bleu c'était mieux comme je le précisais je préfère perdre ça que perdre autre chose donc là on prend ça on occupe là vu qu'on a récupéré la capitale de l'ennemi elle arrivera jamais à refaire des soldats en plus à chaque fois elle refait des soldats dans des villes je viens récupérer les villes donc elle arrivera jamais à récupérer les bonnes villes là j'ai juste à recruter des soldats ici dès que c'est fait il me faut combien de tours avant de régenre totalement ? un tour ? deux tours ? deux tours ? ouais j'ai besoin juste de deux tours dans deux tours et dans deux tours je peux continuer ma conquête donc là euh mais t'as plus les lézards sous toi là c'est bon ? si ils sont toujours ils sont en train de m'assiéger toujours mais bon c'est mieux ça que euh en prendre les plus 6 de reconstitution d'armée ça va nous aider pas mal les plus 6 de reconstitution euh on peut voir que eux ils ont augmenté donc on va augmenter la révolution et la reconstitution euh trois porte de l'enfer je vais voir qu'est-ce que c'est la porte de l'enfer euh normalement au prochain tour je pense que le prochain tour c'est à ce moment là où ils vont nous attaquer les euh euh... les euh... les euh... les euh... les oxioles là... les lézards là... s'ils nous donnent encore un tour euh... voilà voilà... je me disais bien... bah on va faire la bataille encore une fois ça va être full bataille pour moi ce tour-ci mais euh... ça va être ma bataille parce que je veux les affaiblir au moins en tuer une ou deux si je peux euh... niveau 15 bah en fait j'ai l'impression que tu vois qu'il a énormément de troupes euh... énormément à améliorer je me demande... les unités euh... supérieures c'est les quatre premières euh... A et double H H à deux mains et là vu qu'on est dans une forteresse comme assez haut niveau je me dis que ce sera la première qu'on va faire de... dont la deuxième qu'on va faire de tous les les plays donc euh... après tout le reste c'est des tireurs et les deux derniers c'est juste des béliers c'est tout ouais... et les deux... les deux... les deux... les deux... c'est juste des béliers ouais... on va essayer de se départager les tâches avec les armées pour euh... vraiment essayer de... de faire le mieux qu'on peut possible je sais pas si on peut... si on peut gagner parce qu'il a énormément de tireurs et les tireurs... non mais le problème c'est que c'est les... tous tes tireurs... tous tes tireurs c'est des caméléons ils sont invisibles tu les verras que quand ils vont te tirer dessus ouais mais après moi j'ai des tireurs explosifs tu vois je sais pas s'ils m'étirent seront plus forts que les leurs je sais pas... ça va être celui-là qui est... le... le mieux ce qu'il faudrait que tu fasses c'est que tu mettes tes troupes derrière tes murailles ouais... et que tu les mettes... tu les mettes au dessus seulement une fois qu'ils sont là ouais je vais peut-être faire ça euh... là je vois le terrain de bataille euh... là je vois le terrain de bataille le... le terrain que j'ai là il a... il a 3 endroits où on peut... non 4 endroits où on peut attaquer euh... plutôt classe tu vois... vraiment très classe ça va être problématique ça va être problématique il y a des petits minerais donc il y en a 1, 2, 3 et 4 endroits en fait ça peut être problématique et à la fois tant mieux pour moi non non problématique pour toi avec deux entrées ça va être beaucoup mieux non moi j'aurais préféré moi j'aime bien quand il y en a plusieurs parce que s'il y a ce dispatch tu vois souvent on a pu gagner des batailles perdues d'avance oui je suis d'accord avec toi de ce côté là mais choque il a des unités invisibles bah là on voit toutes ces unités plus ou moins 1, 2, 3, 4, 5 il a 20 unités donc il y en a 5 à droite 5, 6, 7, 8, 9, 9 au milieu 10, 11 donc on a 9 unités qu'on ne sait pas où ils sont non c'est peut-être la chance que c'est de dire ouais t'as vu c'est ce dispatch au 3 endroits non 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 ils sont moi je me serais mis de 2 endroits et j'aurais mis des invisibles au 3ème comme ça t'en attendrais rien tu vois pour moi vu que souvent l'IA vu que c'est l'IA ils dispatchent les soldats tu vois quand ils te dispatchent parce que là je me les bouge pas pour voir justement pour moi je pense qu'il y a des caméloons à droite je pense qu'ils sont aux normes selon ce qu'il a mis mon ami combien là il m'a mis 5 ici et mon ami 10 fois plus ici vous pouvez-ce que tu mets tes unités de misère en hauteur pour que les tours elles tirent c'est tout ça on va aller laisser là il y en a peut-être ici aussi je dirais au nord et à l'ouest et ce qu'on va faire c'est que ça on va les revenir là et on va réfléchir donc et le chef aussi donc ici au pire t'as pas l'air d'avoir beaucoup d'emplacement de tourèles ouais je vois que les barrières ok je peux pas activer les deux c'est dommage donc ici on va laisser celui là là malheureusement malheureusement ah si je peux peut-être ah là je vais faire ça je vais activer les deux en en lançant une ici ici pour activer les deux on va faire pareil une là tu vois tu vois je regroupe mes outils comme ça pour activer juste les tourelles comme ça une deuxième là ici ici on va en activer une ici puisqu'elle va pouvoir tirer combien n'hésite pas à appuyer sur table pour voir les tours et les il te montre les tours tu vois tu te montre pas les les barrages que tu peux faire mais et toi ici voilà voilà vous êtes tous là donc maintenant mes meilleures unités donc là ça va être un peu le pari parié où ils sont dans tous les cas on a des unités partout donc on va les voir arriver ce que je peux faire c'est toujours les mettre au milieu mais après j'ai peur qu'ils soient lents à se déplacer donc au pire ce qu'on va faire c'est que on va se préparer des unités toi tu mises où ? j'ai préparé trois unités quelque part et trois unités quelque part toi tu mises où qu'il y a les invisibles ? c'est tentant de dire le nord et la gauche toi tu dis à gauche du coup ? donc au pire rassemble tes unités ici entre les deux ce que je veux faire c'est quoi ? je vais rassembler quatre unités là où tu dis quatre unités là comme ça s'ils sont là et je vais mettre deux unités de l'autre unité tu dispaches de deux parce que le problème est quand je t'ai dit eux tu veux les voir seulement quand ils seront devant les murs oui je sais je sais et j'ai des des corps à corps que je vais mettre au pire des corps à corps où je pourrais les mettre en on va les mettre ici et le tour que je peux construire sont où du coup ? j'en ai vu une à gauche il y en a une ici ça on va la construire directement mais t'as pas l'ennemi qui vient dessus ça sert à rien et c'est un seul que j'ai vu pour l'instant on va chercher je suis sûr ah j'avais trouvé une autre du côté ici et après parce qu'il y en a d'autres j'en ai trois j'en ai trouvé trois t'en a aucune qui a une position intéressante quoi ? j'en ai quatre j'ai cinq j'ai cinq tours en tout je peux mettre ils sont pas faciles à repérer ouais et en plus t'as rien qui t'indique que tu peux les mettre sur table je croyais que ça en était tu vois que le lieu de construction tu mets juste ta souris dessus ils te disent soit pour tour soit pour barricade donc j'ai un, deux, trois, quatre encore il te mettrait un petit trait dessus si si on peut le voir appuie sur table et tu peux voir que en bas à gauche du marteau t'as soit une tour ou t'as une muraille à gauche du marteau oui à gauche du marteau les marteaux verts tu la vois par exemple les amis là où je vous montre il y a le marteau vert quand t'es sur table tu peux voir non ça doit être que toi ça doit être que toi ah peut-être pas toi mais moi je peux donc c'est un truc sympa à savoir donc moi je sais que bah pour l'instant je sais pas où il y a le plus d'ennemis donc on va attendre on va pas faire durer plus longtemps plus cette bataille donc on va commencer pourtant ils vont nous révéler les ennemis cachés les moments adéquats ce que je te laisse mes aïeux c'est que je vais te laisser gérer encore les unités volantes et tu vas essayer de voir ce que tu peux faire avec ok ? si tu veux et go avec les tours concentre toi sur les crêtes rouges c'est au marteau parce que eux c'est des perces armures ennemis repéré là bas ok rôdeur caméleon donc toi tu vas mettre une unité là et une unité là ici il y avait une tour justement ou ici ? une tour ici donc ici une tour qui a été détruite c'est bien sur le siège ouais du coté gauche non ? en bas à gauche oui ok la mini carte ouais la frontière nord tu as trois invisibles et qui sont en train d'escalader frontière nord tu parles de bien c'est en haut de la mini carte ici ? oui ok bah je vais mettre deux invisibles j'ai déjà construit une tour bah brasse toi sur la mini carte ouais ouais allez allez le bélier est presque détruit Allez 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 ! Une unité découverte ! Ah ! A droite ! Tu as deux invisibles ! Un invisible ! Ok. Ici j'ai la tour magique qui arrive. Ici ça me sert à rien pour l'instant. Donc je pense que je vais pouvoir enlever le soldat et le ramener ici. Tu devrais peut-être remplir tes unité qui sont sur les murs. Ah ! J'ai trouvé une tour ! Trois minutes ! Tu peux m'apprendre défensif, je te prends tes dégâts. Euh... Et si on va passer dans une tour ? Donc là ça tue bien. Vas-y ça tue bien. Vas-y ça tue bien. Ah oui ! La tour de défense qui tire sur le muraille de loin ! C'est bon 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 ! T'as un dino qui attaque tes lignes sur la gauche. Sur la droite. Euh... Ce que je vais faire c'est que je vais te donner toute ma droite. Donc euh... Tout l'endroit... Tout l'endroit en bas à gauche plutôt. Sur la carte que tu vois. Je te donne les unités. C'est l'opposé de là où je suis. Ouais je sais mais j'arrive pas à gérer euh... Ouais je sais mais j'arrive pas à gérer euh... Ok donc j'ai mal charré au niveau de ça. On va construire une tour ici. Well you are not right. What now? Trust me thus. … Fixing Pirou! Change,can soon. Ah, vans dowè… Assass,forme ces dat cool c'est... они vontü juggerir. … J'ai repéré le chef, il est sur le côté centre gauche. J'ai repéré le chef, il est en train d'envoyer le chef, il est en train d'envoyer le chef, C'est bon ! De toute façon j'ai essayé de construire le plus de tours possible. Même les moins chers s'il fallait. Il lui reste des moments genre un PV et il ne part pas. On va faire partir mon chef. J'aime dire qu'il est genre super lent. C'est bon. Attention. On est enlevé quand même mille et quelques. Et c'est déjà bien. Et tant pis. Tant pis tant pis. Victoire de défaite de justice. Ouais je vais niquer énormément de soldats. Je vais niquer une, deux, trois, quatre, au moins quatre troupes au moins pour sûr. On verra bien. Je vais pas faire. Re les amis. Du coup on avait perdu. C'est dommage. Mais là on l'a pas mal handicapé comparé à la dernière fois. Donc normalement il devrait prendre du temps avant de revenir. Ben on lui a fait perdre 0 soldats. Voilà. Et il lui reste une autre armée de 17 soldats qui arrive. Oh la la. Comment je vais faire pour tenir ça moi ? Comment je suis censé tenir en fait ? Je sais pas. Bon on verra bien on n'y est pas encore. Je sais pas comment je suis censé tenir contre lui. Peut-être que mon chef finalement est quelque chose de précieux et qui fait que... Peut-être que oui. On verra qui de nous deux mire en premier. Pourquoi toi t'es bien devant ? Ben il y en a un que je voulais attaquer. D'un coup que moi je voulais déclarer la guerre et au moins lui niquer une ou deux villes. Il vient de me déclarer la guerre. C'est le elf au coeur brisé là. Oui je vois. Et il m'a mis dans la guerre avec ma garonde. Ah ben tu tapes le pire du monde. Ouais. Bon. D'un côté j'ai des ennemis que d'un côté. Seulement à droite je suis protégé et j'ai un allié. Et j'ai plus qu'à aller à gauche. Par contre je pense pas que je viendrai vers toi dans cette partie là. Ah et j'ai l'autre con qui vient se suicider sur notre... Tout ça pour me faire perdre du temps. Notre guerre ne peut pas être hommé. Et quand tu auras une ville que tu ne vas pas perdre, c'est ce qu'on n'a pas fait, on aura de le faire. On se mettra en alliance et je te mettrai en avant poste. Il y a pas toujours des... Il y a pas toujours des... Ouais je vois, je vois. Alors du coup... Ce qu'on va faire c'est que... On va faire ça. On va faire ça. On va faire ça. Et... Tu n'es pas le parfait prince. Je peux l'attaquer de Jarit ? Peut-être que l'attaquer de Jarit. Faut le décider mes amis. Donc nous ce qu'on va faire c'est qu'on va avoir des désirs. Avant qu'il se développe trop. Et normalement la cité... Ouais alors on devrait pouvoir récupérer Jarit. Voilà. On a quoi ? Ca c'est le commandement... Turé de l'effet. Après qu'ils ont apporté... Bah le mieux ce serait lui. Ils ont aussi un taux. On l'a tué. Et en plus ça fait XP pas mal notre gars. Il est niveau 13. Euh... Bah ça, ça... Bah ça c'est fait. Ah ça c'est fait. Oh pour nous c'est fait. Il sait peut-être que le lézard va vouloir la paix. Un miracle. Il ne fait rien du tout. Ce qui ne m'étonne pas. On va passer le temps. Il va falloir que... Ouais. Il va falloir voir plus tard. Pour l'instant on ne nous attaque pas. On va essayer de voir si on peut attaquer le plus vite possible sur la droite. Et... Et on va aller attaquer l'hôtel des Avaris. Et on va aller attaquer l'hôtel des Avaris. Ah oui. Il faudrait peut-être que je recrute... Donc... Quand t'auras fini ton tour Shoka. Tu pourras sauvegarder et... Mettre en pause la vidéo. Heureux. Heureux les amis. Donc du coup... Bah mes amis avait fini sa bataille. Et nous on passait notre tour. Et on va attendre que la tour se passe. Pendant que lui il se met bien. Il faisait une petite bataille il y a deux secondes. C'est pour ça que vous avez peut-être entendu Heureux. Et voilà. Tout se passe à merveille. A part que j'ai envie de tuer du lézard et le faire cuire. Mais à part ça. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va améliorer la cité là. Donc la citadelle 5. On va la monter en T3. Pour qu'on puisse recruter du coup des horreurs roses. Je sais pas ce que c'est. Mais ça va être encore meilleur du coup je pense. Ouais. Combat en mêlée descend, attaque enflammée. Barrière ça va être encore meilleur. Pour que comme ça quand on revient. Après avoir détruit justement elle le plus tôt possible. On puisse défendre ici. J'imagine qu'il va nous falloir 4 tours. Donc il faut que je fonce attaquer elle au prochain tour. Et il faut que je ne perde pas de temps. Donc ce que je pourrais même créer. Parce que du coup vu qu'il a deux armées contre moi. Au prochain tour je vais commencer à me faire une petite armée. Même maintenant je pense que je devrais déjà la commencer maintenant. Après j'ai pu voir que... Ouais on va aviser. On va aviser d'abord qu'on va la tuer. On verra si il nous ramène l'armée directement au palais perdu. On va directement préparer l'armée. Parce que... Après il avait perdu des soldats. Donc avant qu'il les reconstitue. Sachant qu'il a pas de territoire pour les reconstituer. Non il avait rien perdu c'est vrai avec la magnificence de l'IA. Comme d'habitude on adore ça. N'oubliez pas d'ailleurs de liker et d'abonner si vous aimez m'entendre rager. C'est vrai que cette partie j'ai eu un bon start. J'ai eu un bon développement de ma cité. Et j'ai tout perdu mon argent parce que... Un lézard de... Voilà. Excès d'euphorie. Elle va me demander la paix. Non. Elle va juste m'attaquer avec son héros. Donc à chaque fois elle me suit. Mais je sais pas ce qu'elle fait. Mais elle me suit. Bah tiens moi un laisse madame. Pour l'instant on ne voit pas les lézards. On a pas tout fini. Donc on va espérer que les lézards ne sont pas là. Allez allez. Les lézards sont déjà passés. On les a pas vus. C'est pas grave. On veut pas les revoir. Non c'est bon. Y'a pas l'air d'avoir de lézards pour le moment. Allez allez. Les lézards sont déjà passés. Ouais voilà. On les voit pas. C'est tant mieux. Voilà. Muremuremurement. Ici. Ici. Ici on va directement à l'aile. Euh. Tu te souviens que les elfes noirs. Ils ont des bottes ou des fois ? Ouais c'est des euh. Ils peuvent attaquer les villes. Mais est-ce qu'ils peuvent les conquérir aussi ou non ? Je sais plus. Hum. Je sais plus moi non plus. Bon bah je vais rester. Je ne pourrai pas t'aider. Je ne pourrai pas t'aider. Euh. D'après on a que 1100 d'argent. Donc est-ce qu'on se fait une notre armée ou pas ? Ce qui est bien c'est qu'on pourrait au pire. Bon bah vas-y. Euh. Sachant qu'en plus on peut déjà recruter quelques meilleurs soldats. Donc on va en profiter. Donc ça on aura deux chefs, deux armées. On va espérer que ça suffira à niquer le lézard. Donc ça on va améliorer. Capacité d'armée, dégâts à distance, dégâts explosifs. Ah c'est cool ça traite toutes les armées. Euh. Plus pour les incendiaires. Ah. Puissance de tir ça aussi. Bon les incendiaires de siege. Les incendiaires de siege c'est ça non d'accord ? Non ça c'est les horreurs. Les incendiaires de siege c'est ça. Ok. Ouais ça va être intéressant mais plus tard en fait je pense. Ouais. On va partir sur le trait du changement ça me parait bien. Ouais voilà. On va passer notre tour parce que nous on a tellement de choses à faire qu'on peut passer notre tour direct. Et bien sûr c'est l'ironie. Euh. D'ailleurs je vous avais pas montré mais j'ai manipulé les vents pour avoir plus de vent ici. Parce que bon euh. Il nous faut une belle brise sur notre nuque. Ça pète bien. Et voilà. Comme c'est plus de vent derrière les vents. Nous permettrons d'avoir plus de magie durant les batailles. C'est pour ça que tout à l'heure j'ai pu envoyer autant de sorts que je voulais. C'est que la magie c'est bien. C'est drôle de dire ça comme ça. La magie c'est bien. Ah mais attention au feu hein. Le feu ça brûle. Le feu ça brûle. C'est bon calme toi. Euh. Pas forcément. Si je me trompe pas c'est possible que ce général là puisse se mettre en invisible. Ouais jusqu'à présent il était pas invisible. C'est comme les rats qui se déplacent en embuscade. Oui bah on va espérer qu'il soit pas invisible. Ok. Il va répondre à ton attaque toi. Euh. D'ailleurs les amis on va s'arrêter là pour cet épisode. Sur cet épisode 2. Si vous avez aimé la vidéo, like et abonnez-vous. Et laissez un petit commentaire. Et on se dit jamais tôt pour un épisode 3.